Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où je vais faire un look VIP sans être VIP donc je vais utiliser uniquement des choses non VIP pour essayer d'avoir un look VIP tout simplement. Alors petit disclaimer, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire disclaimer mais vu qu'il y a certains youtubeurs qui le disent en début de vidéo je fais pareil, je n'ai pas de personnalité. J'avais déjà fait une vidéo pour avoir un look VIP sans VIP et c'est une vidéo qui vous a assez bouleversé, je vous ai énormément choqué dans cette vidéo parce que mon visage pour trois quarts d'entre vous vous ne l'aimiez pas. Mais ton visage il est dégoulasse hein la quinzelle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une version 2 dans laquelle je vais un peu plus écouter ce que vous m'aviez dit parce que voilà moi j'adore la bouche en knacky, j'avais mis la bouche en knacky et j'adorais également les yeux, les petits yeux, enfin les yeux plissés, bref de toute façon j'ai voulu montrer. Et euh... Ah d'accord, ok, d'accord Windows. Et du coup bah ce qu'on va faire c'est que tout simplement maintenant je vais faire un visage qui vous plaira, j'espère quand même plus. En tout cas n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo et à comparer et à me dire quand même si c'est mieux ou pas. Et si d'une manière générale ça fait vraiment un look VIP sans avoir utilisé de choses VIP. Bref c'est parti on va commencer je pense par la clinique beauté. Donc on va aller dans le shopping voir un petit peu ce qu'il y a, oui parce que là j'ai les 3 yeux en mode Halloween, alors ce n'est plus Halloween, ah il y a encore des trucs d'Halloween qui sont restés. Les 2 trucs là ils les ont laissés, d'accord. Donc on va essayer, bon ça c'est, voilà le but c'est de ressembler VIP à un VIP. Donc voilà les yeux là ils sont sympathiques. Voilà ces yeux là que j'ai utilisés vous étiez tous maintenant ils sont trop mâches, je peux pas qu'ils utilisent ça. Mais moi je les adore. Non je préfère les autres quand même, il y a quoi comme yeux. Ceux là ils sont sympas. Ceux là ils sont sympas. S'ils changent la couleur ça donne quoi ? Ouais mais t'es obligé de mettre du vert sinon ça fait bizarre. Je mets pas de vert ça fait bizarre ça fait un peu trop jaune. Bah écoutez je pense qu'on va partir sur les premiers que j'ai vu. Euh hop les premiers. Attendez parce qu'ici il y en a aussi. Non. Ici ceux là non. Non nanana nanana. Ouais franchement ceux là ils sont bien. Par contre c'est lequel pour la couleur des yeux. Mais là pareil on est obligé de mettre genre du vert. Non on est obligé de mettre. Mettre du noisette parce que c'est dommage parce que la couleur là on peut pas la changer. Ça reste la même donc on est un peu obligé de partir sur une couleur comme ça quoi. On a no choice. Alors je pense que je vais mettre une peau un peu plus claire. Du coup je vais mettre des sourcils un peu plus claires. Bon on va tester d'ailleurs on va partir directement sur la couleur de la peau. Là le problème c'est que je ne sais pas quelle peau est VIP et qu'elle n'est pas VIP étant donné. Bah attendez je vais aller vérifier. Me revoilà et en fait toutes ces peaux sont non VIP donc voilà franchement il y a le choix. Moi j'aime bien celle-ci. Bon en fait je les aime bien tous. Je les aime bien tous. Bah mes préférés c'est ceux là mais ça fait un peu peau de zombie. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va aimer et j'ai peur qu'en choisissant l'une de ces peaux je vais me faire clasher dans les commentaires. Donc je vais partir sur quelque chose. Soit celle-ci soit celle-là. Bah tiens allez tiens on va partir sur celle-ci mais à ce moment-là je vais peut-être changer un petit peu la couleur ici. On va essayer de trouver quelque chose d'autre pour les yeux. Ouais je pense que pour les sourcils là on est bien. On est bien. C'est vrai qu'il y a un truc... C'est vrai que ça me fait chier de ne pas pouvoir changer la couleur des yeux. Tiens ça m'énerve un petit peu là. Des fois je me dis est-ce que je prendrais pas une coupe à frange. Frange. Et à ce moment-là je mets ces yeux là. On va tester. On va essayer de tricher un petit peu. Parce que là au moins vous voyez la couleur des yeux on peut les choisir. J'aime bien en vert comme ça. J'aime bien... La fille qui... Ouais non si franchement le vert il passe. Aussi des couleurs claires. On peut mettre aussi un bleu foncé. Un joli couleur noisette comme ça. On va pas mettre de couleur surnaturelle. Je pense que le mieux c'est quand même de faire un look naturel. Donc je pense qu'on va mettre ces yeux là. Mais regardez pas. Imaginez-la avec une frange. Les gars. Imaginez-la avec une frange. Alors là pareil. J'avais utilisé la bouche en genaki. On n'utilise pas la bouche en genaki. Enfin. Bonjour. On va utiliser une bouche qui est non vip. Donc là c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est vrai que la bouche en genaki au moins ça fait genre un peu vip quoi. Ça fait genre une bouche un peu particulière. Et là si on met ça. Mais genre ça on met en blanc. On verra comme... Ouais on voit quand même l'appareil dentaire. Et ça ça fait un peu trop surnaturel. Sauf si on met en noir ça passe. Ça passe uniquement mais si on met en noir. Mais c'est vrai que niveau bouche. Franchement les bouches à part la bouche en genaki. Il n'y en a aucune qui me plaît personnellement. Sérieusement il n'y en a vraiment aucune qui me plaît quoi. Je pense que c'est celle-ci qui convient le mieux. On va essayer de faire un truc assez nude. Alors soit celui-ci. Ouais je pense qu'on va prendre celui sur lequel j'étais tout à l'heure. Celui-ci hein. On essaye quand même de voir. Non tiens celui-ci. Celui-ci il est parfait. Celui-ci il est parfait. Donc et pour le nez nous avons... Ah je vais aller devoir vérifier ça aussi. Alors pour les nez. Ces deux là ce sont des nez VIP. Et celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ouais j'ai fait exprès d'acheter des trucs VIP pendant j'étais VIP pour histoire après d'être tranquille et de pouvoir les réutiliser. Donc ici de toute manière. Nope et ça non plus. Donc on va choisir entre ceux-là. Alors je pense que ce sera celui-ci honnêtement. Ouais on va se rabattre sur celui-ci. Et au niveau du phare ici. Bah écoutez on va essayer de faire un truc sympa. Peut-être avec ça. Histoire de... Ça c'est pas mal. Mais est-ce que ça ce serait pas bien de le mettre genre en noir ? Non il était mieux quand même en marron. Ça fait un truc un peu plus nude. Vous s'imaginez qu'après il y aura des eyelashes. Vous savez ça va rendre les yeux un peu plus noirs. Et ça va être un peu plus joli. Par contre j'avais envie que ça soit un petit peu de blanc. Voilà. Peut-être un petit peu de blanc vers l'intérieur de l'œil. Ou un petit peu noir. Non en noir je pense que ça le fait mieux quand même. Ça le fait quand même un petit peu mieux. Bah écoutez moi pour le visage je pense que c'est bon. Et on va essayer maintenant. Ouais là franchement j'avoue ça fait un petit peu chelou. Oh non je vais encore me faire insulter en commentaire je le sens. Je sens que je vais me faire insulter en commentaire. Mais c'est pas grave. Je vais mettre le... Maintenant c'est bon le visage je l'ai mis complètement. Bah écoutez on va passer au relooking. Et c'est parti on va aller acheter le vêtement. Faire du shopping. Bon je l'ai mis complètement à poil. C'est vrai que ça fait un peu bizarre sans les sourcils encore une fois. Mais il faut trouver quelque chose avec une frange. Et franchement là je trouve que ça choque pas. Enfin c'est une frange mais c'est pas une frange entre guillemets complète. Du coup ça... On voit quand même qu'il manque un bout de sourcils ici. Mais moi personnellement ça me choque pas. Et là en termes de couleur... Peut-être partir sur une couleur de cheveux clair. Vous allez me demander pourquoi à 15 ailes ? Bah tout simplement comme ça on voit moins qu'il n'y a pas les sourcils. Parce que si elle est blonde, on peut se dire que ses sourcils sont clairs. Et on les remarque pas trop trop quoi. Ah non je vais encore partir sur du roux. Je me suis encore partie sur du roux comme sur l'autre le king. Mais bon ça pour l'instant c'est option sur ces cheveux là. Peut-être en blonde tiens pour changer. Parce que la couleur de base celle-ci elle est bien un peu rosée. Ça passe. Et bah on va aller checker un petit peu quand même ce qu'il y a comme coupe. Avec des franges qui pourraient correspondre quand même. Alors j'ai fait un petit peu le tour au niveau des accessoires. Parce que finalement je me suis arrêtée sur cette coupe là. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment pour moi c'est limite une coupe de vip. Tellement elle est jolie. Et j'ai vu des trucs sur le chemin. Des sortes de petits diamants. Et j'ai mis des petites couleurs de diamants type un peu taches de rousseur. Vous me connaissez. Mon amour fou pour les taches de rousseur. Et je suis allée à la recherche d'une frange. Parce qu'il me semblait bien qu'il y en avait une. Mais justement j'avais un doute. Il me semblait que c'était une frange qui était vip. Mais là en fait elle coûte même des diamants. Et regardez ça aurait fait genre trop bien. Ça aurait été tellement bien avec ça. Voyez regardez. Et là du coup bah c'est comme ça. Mais bref je vais regarder encore un petit peu pour voir on sait jamais. Et bah écoutez on va aller voir ça. Je me suis tapé toutes les pages. Et je n'ai pas trouvé de frange hormis celle qui coûte des diamants. Donc tant pis on va rester sur cette frange là. Par contre j'ai rajouté des petites étincelles. Pour fabriquer un petit peu le visage de notre nouveau histoire ici. Et des petits tatouages. Je ne suis pas sûre que les tatouages là resteront. Ça dépend de quel vêtement nous allons choisir. Parce qu'effectivement on n'a pas encore choisi les vêtements de notre petite revista. Alors c'est quoi que ce serait le mieux ? Est-ce que ce serait le mieux de partir sur une robe ? Ou bien sur un haut plus un bas ? Je ne sais pas encore. On va aller voir ça ensemble. Revenons à nos moutons. Alors j'ai décidé donc de faire une tenue dans les couleurs comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec la saison automne. Même si c'est un petit peu... Voilà. Il faudrait peut-être une petite veste ou un truc comme ça. J'avais trouvé des vestes qu'on pouvait mettre sur l'épaule. Et qui restaient uniquement sur l'épaule. Malheureusement ce ne sont que des trucs VIP. Et du coup je n'ai pas le droit. Et en ce qui concerne le panier. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Donc voilà le fancy bag. Donc le sac des collants. Donc ici ça brille un petit peu. C'est les collants là qui font ça. Du coup j'ai mis des accessoires dorés. Pour faire un rappel avec le sac. Et je trouvais que le doré ça allait bien avec la tenue en général. Et ça portait un peu plus de couleur. Parce que c'est un peu fat sinon. Donc le collier loup-bras nez. Voilà le Lacy Girl. Voilà avec les petits rubans couleur. Je ne sais pas comment appeler ça comme couleur. C'est un sort de rose sushia. Et le pantalon comme ça. Donc ça fait vraiment très mode et machin. Très sophistiqué je trouve. Ça fait très voilà. Très fashion. Des chaussures comme cela. Les petites étincettes comme je vous avais dit. Ça c'est le petit glitter face. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Que j'avais rajouté sur son visage. Et ça donne ça. Et les cheveux comme ça. Donc moi j'achète tout. Le look en tout 3925 pour le moment. A savoir je vais voir encore au niveau des accessoires. Si je peux rajouter des choses au niveau des bras. Parce que sinon je trouve que les bras sont un petit peu fades. On va aller voir ça. Et bien et bien et bien. C'est que ça avance. Donc finalement j'ai opté au niveau des bras. Pour des tatouages dorés. Parce que j'en avais testé des noirs. Et je trouvais que ça contrastait trop avec le look général. J'ai pris des petites boucles d'oreilles. Juste ici. J'ai pris juste des cils pour le bas. Donc en soi à la base ces cils là je voulais les mettre au début. Et puis quand je les ai mis j'ai trouvé que ça n'allait pas trop. C'était trop en fait par rapport à ses yeux. Mais ensuite quand j'ai mis les lunettes. Et que j'ai mis des cils ensuite. Je trouve que ça va super bien avec les lunettes. Ça ne dérange pas trop. Et voilà. Donc plus 9,75. Je crois que tout à l'heure on était pas loin des 4,000. Donc pour à peu près 5,000 star coin le look. Bref. De toute manière je vais faire le look. Je vais l'enregistrer pour ceux qui voudront. Donc ce sera sur le compte de Madame Toilette. Avec des parenthèses. Pour ceux qui souhaitent acheter le look. Et sinon je vais vous le montrer d'un peu plus près. Me revoilà pour le visuel final. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Est-ce que c'est bien tout court aussi ? Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Donc ça c'est pour le look vu de près. Donc je pense que là ça va. C'est assez grand. Voilà. Donc pour le visage. La coupe. Un peu rose la coupe. Mais moi ça ne me dérange pas. J'aime bien. Avec pas mal d'éléments dorés. Voilà. Donc ça c'est pour le haut. Le haut j'aime beaucoup franchement. Et en plus il n'est pas VIP. Donc ça fait plaisir. Tout le monde peut se l'acheter. A savoir que... Bah tout le look de toute manière n'est pas VIP. A savoir que moi à la base je voulais rajouter une petite couleur. Parce que bon sinon ça faisait un petit peu trop dans les mêmes tons. Et je voulais partir sur quelque chose dans le même ton. Mais qui contrastait quand même un petit peu. Ça je me suis dit le sac et les petits rubans au niveau du haut. Parce que les rubans là viennent du haut en fait. Je les ai mis en même couleur. Voilà. Parce que vous me connaissez. J'aime pas mettre 36 couleurs sur mes looks. J'aime bien les 2 voire 3 couleurs max. Pas plus. C'est dans les mêmes tons. Et pour le pantalon. En fait c'est un pantalon comme ça. C'est un peu truc à la mode en ce moment. Vous savez les pantalons un peu évasifs comme ça. Très à la mode. Et pour les collants. J'ai mis les collants avec les petites perles. Ça c'est vachement cool. Parce que ces collants là c'est limite mes préférés collants. Et ils sont accessibles à tout le monde. Puisque ce ne sont pas des collants VIP. Et les chaussures. Bah j'ai pris ceux-là. Dommage qu'on ne peut pas voir sur le côté. Je vais peut-être mettre quand même une animation. Pour que vous puissiez voir les chaussures sur le côté. Si j'en ai une. Avec ça normalement. Voilà. On fait de la polka. C'est bien. On fait la polka. Et voilà. Ce sont des chaussures comme ça en bas. Donc moi j'aime bien le look. Dites-moi si ça vous plaît. En commentaire. Et sur ce. Moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller acheter le look. S'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas VIP. Voilà. Donc sur ce. Moi je vous laisse. Je vais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Dans un prochain live. Ciao ciao.